Salut à tous, c'est Angel038 et bien le bonsoir à tous et bienvenue sur le live, alors pour l'instant on n'est pas bien nombreux mais c'est normal le live vient juste de débuter et donc comme vous l'avez bien compris, ce soir ça sera un live sur Sébastien Loeb Rallye Evo qui est disponible depuis jeudi ou vendredi sur l'ensemble des plateformes de jeux PC, PS4, Xbox One disponible sur Steam et chez les revendeurs habituels, un petit tour chez Gamesplanet d'ailleurs si vous voulez l'acheter à moindre coût donc c'est un nouveau jeu de rallye, on a été bien gâté depuis la fin de l'année 2015 en termes de jeux de rallye ça faisait un petit moment qu'il n'y avait pas eu de nouveauté dans ce domaine là et je dois dire qu'on est bien gâté de ce point de vue là puisque depuis la fin d'année on a eu WRC5 qu'on a eu Dirt Rallye qui même s'il est en version pas encore finale est déjà bien abouti pour un jeu de rallye Dirt Rallye qui devrait sortir courant 2016 et puis donc ce Sébastien Loeb Rallye Evo qui était aussi un des jeux de rallye très attendu notamment par Cédric X9 qui, bon j'avais espéré qu'il soit présent ce soir sur le TeamSpeak mais qui manifestement n'est pas présent donc bien on fera sans lui malheureusement et donc on va découvrir en fait ce jeu ce soir donc moi j'ai commencé déjà un petit peu, je l'ai lancé le jeu pour voir de quoi il s'agissait voire déjà pour faire les réglages sonores, images etc et donc première chose qui m'a tout de suite beaucoup amusé j'en ai parlé tout à l'heure sur le live de Paddock84 c'était que quand on commence le jeu on nous demande directement de créer son avatar et son écurie c'est à dire choisir déjà le nom de son pilote le nom de son pilote, le nom de son coéquipier, enfin de son copilote le nom de sa team etc, les couleurs de son équipement donc on va aborder tout ça, on va le voir et ce qui était très amusant et ce qui m'a fait beaucoup rire c'était que l'interface au moment de la sélection des habits était extrêmement mal optimisé c'est à dire que je tombais à 2 FPS alors salut à toi Twenty Weekend devine qui c'est alors devine qui c'est j'ai mon beau frère qui a comme pseudo Gigi Twenty mais ça ça voilà alors Paddock il vient de vendre la mèche en disant c'est chocolatine donc je viens de comprendre de qui il s'agit ben écoute si c'est bien ce que j'ai compris bienvenue à toi et j'espère que ce live sera plaisant pour toi en tout cas et pour tous les viewers qui seront présents ce soir donc on est déjà bientôt une petite dizaine à assister au live donc ça fait plaisir, merci à tous d'être présents donc on va attaquer, on va rentrer dans le vif du sujet donc ce Sébastien Lobre a lié vous avec des temps de chargement qui sont pas forcément très long donc comme vous le voyez j'ai déjà commencé un mode carrière donc mode carrière on commence avec une voiture tout ce qu'il y a de plus basique une petite 106 que l'on peut customiser en mettant les couleurs que l'on veut alors j'aurais aimé vous montrer c'est dommage parce que je ne peux pas je ne crois pas avoir la possibilité je vais regarder si option de course etc etc non il n'y a pas moyen j'aurais aimé vous montrer en fait l'aspect customisation du jeu finalement donc quand on arrive dans le jeu en fait on arrive là sur cette interface là dès qu'on commence la partie et donc il faut définir les membres de son équipe avec le nom du pilote le prénom du pilote la nationalité le numéro de la voiture pareil pour le copilote et la plaque d'immatriculation de la voiture alors j'ai mis quelque chose complètement au pif j'espère que je ne tomberai pas sur une plaque qui existe mais voilà donc après on choisit également son équipement alors on a le choix entre plusieurs marques enfin plusieurs marques ça se résume à deux marques Sabelt et Sparco on a des couleurs différentes noir, bleu, rouge, blanc, vert voilà et on a le design du casque qui n'est pas non plus quelque chose de très poussé c'est sympa d'y avoir pensé en tout cas on peut noter le fait qu'on est ça de disponible maintenant c'est pas ce qui va faire de ce jeu le jeu le plus ultime en termes de simulation de rallye et après on peut définir le nom du team alors le nom du team, le suffixe, la police ce qui est écrit sur la voiture les couleurs, etc là j'ai pratiquement rien fait parce qu'il y a tellement de choses il y a tellement de choses à voir que du coup bon ça on n'a pas franchement envie d'y perdre du temps mais on peut faire un peu de la customisation pour le plaisir donc voilà c'est l'aspect un petit peu je tue de ma voiture pimp my car ou comme vous voulez et donc une fois que ça c'est fait et bien on a sa collection enfin sa collection pour l'instant qui se résume à une seule voiture donc cette petite 106 qui correspond à la classe débutant quand on commence le mode carrière avec une petite 106 165 chevaux 1600 cm3 donc on a toutes les spécificités techniques de la voiture on a son année d'existence et donc voilà on a aussi la possibilité de tuner même l'habitacle de la voiture alors c'est assez hallucinant alors au niveau des personnalisations on a soit l'habillage officiel soit l'habillage du team on a l'habillage personnalisé 1 donc après on peut faire plein de choses changer les couleurs voilà les motifs etc etc donc on a plusieurs types de motifs on a plusieurs toute une palette de couleurs on peut changer la couleur des gens c'est vraiment on a l'impression d'être un need for speed underground donc bon on va dire que c'est sympa d'y avoir pensé maintenant est-ce que le jeu va être à la hauteur malgré toutes ces petites fioritures je sais pas bon en tout cas en tout cas on va regarder un petit peu ce qu'il nous propose ce jeu alors je souhaite le bonsoir à tous ceux qui viennent d'arriver entre temps pendant que je commence à présenter un petit peu l'aspect tuning de la voiture donc et bien bienvenue à toi Maxence bienvenue à toi beau gosse Sadri Geek effectivement c'est des personnes que ça faisait longtemps que j'avais pas forcément vu surtout beau gosse Sadri alors qu'est-ce qu'il me dit Cyril ça a l'air cool ce jeu on peut pas on peut faire sur ce jeu tout ce qui n'est pas possible de faire sur de la F1 oui c'est vrai je suis d'accord après l'aspect tuning de la voiture franchement c'est pas ce qui est le plus important ce qui compte le plus ça va dire ça va être la conduite surtout que Sébastien Loeb et Vaud comme vous le savez comme je l'ai dit en début du live il arrive en même temps que d'autres titres qui étaient annoncés et attendus par la plupart des fans de la discipline donc c'est à dire qu'en plus quand on s'appelle Sébastien Loeb et Vaud on met le nom d'un grand pilote de rallye dans le nom du jeu on s'attend à avoir quelque chose d'exceptionnel les séries Colin McRae rallye par exemple on savait qu'est-ce qu'on achetait à l'époque c'était c'était un petit peu je dirais pas la référence mais c'était voilà quand on parlait de Colin McRae on savait de quoi on avait à faire salut à toi Nitrox bienvenue sur le live alors ensuite au niveau du jeu qu'est-ce qu'on nous propose alors on nous propose un mode rapide on va pouvoir faire du rallye du rallye cross on va pouvoir faire l'épreuve de Pyke's Peak on va pouvoir faire un contre la montre donc ça, ça peut être sympa pour s'amuser un petit peu sans se prendre la tête on a le mode carrière donc ce que j'ai commencé pour essayer de voir un petit peu comment se démerder un petit peu ce jeu le Loeb Experience alors le Loeb Experience je crois que c'est des défis Sébastien Loeb fait partie des rares pilotes qui sont parvenus à marquer l'histoire du rallye l'expérience SL vous permet de revivre sa carrière avec les voitures et courses qui ont fait de lui le meilleur pilote de rallye de tous les temps voilà donc en résumé ce sont des petites épreuves de différentes époques avec différentes voitures que Sébastien Loeb a pilotées tout au long de sa carrière et donc on nous met au défi de réaliser certaines situations un petit peu dans la même dans la 30 de ce qui s'est passé avec la carrière de Sébastien Loeb donc dans ses débuts dans des petites écuries au volant d'une Saxo puis petit à petit après avec la Xara puis la C3 et enfin la DS3 et pour finir l'épreuve de Pikes Peak avec la 208 Pikes Peak donc c'est vrai que ça peut être marrant c'est un petit plus peut-être on ira y faire un tour tout à l'heure le garage où on peut donc aller voir un petit peu toutes les voitures que l'on possède bon pour l'instant j'en ai qu'une mais le jeu nous en propose quand même pas mal alors on peut acheter des voitures avec des crédits comme vous voyez en haut à droite de l'écran il y a des crédits j'en ai 6000 pour l'instant et c'est des crédits que l'on obtient à chaque fois qu'on finit une épreuve tout dépend comment on est classé et tout dépend comment comment on finit chacune des épreuves et donc on peut acheter des véhicules qui coûtent plus ou moins chères donc vous voyez avec mes 6000 crédits pour l'instant je peux strictement rien acheter mais à titre indicatif par exemple on a cette première voiture qui nous est proposée là une Volkswagen Polo de 2013 une voiture de WRC qui est au prix de 530 000 crédits donc c'est quand même pas donné on a cette Ford Focus une Ford Fiesta pardon on a la Fiesta RS Rally on a une autre variante de la RS Rally on a une Hyundai i20 la DS3 dans différentes livrées on a la Mini Cooper la Mini Countryman pardon qui est aussi présente la C3 avec différentes livrées aussi la Subaru Impreza de 2008 la Focus S c'est la Focus Rally alors j'allais dire une connerie la Focus ST mais non pas celle-ci donc une Impreza de 2003 on a une autre Impreza 2003 on a la 206 on a la Xara avec différentes livrées la Fiesta la 208 on a la Grande Punto on a une autre Punto une autre variante une la 207 la Proton aussi qui est une marque qui est pas très connue mais on en voit plus pendant les courses de côte et certains rallyes on a une Lancer Revolution avec une autre livrée une Xara Kit Car alors je sais pas si c'est pas une qui pourrait faire du Pikes Peak celle-là par exemple la Saxo la Swift on a la Clio une Saxo un petit peu plus ancienne la Clio ça c'est la Clio Vintage celle des années 90 voilà 95 la Toyota et la fameuse 106 après on a encore d'autres voitures la Fiesta la 500 Abarth la mythique Delta Intégrale avec une autre variante la Focus non la Focus l'Escort RS Cosworth aussi voiture mythique l'ancière Evolution 6 la Impreza de 95 la Toyota Celica avec une autre variante la 205 T16 aussi qui est une des voitures emblématiques du rallye à l'époque de Vatanen enfin voilà c'était des voitures qu'on rêvait de voir de près la R5 Maxi l'Audi Quattro la Lancia Delta S4 on a la Abarth 131 la Stratos Lancia une Peugeot 504 aussi une très très vieille voiture mais qui a fait aussi qui a marqué son temps l'Alpine la 110 la Barth A112 la Mini Cooper S la BMW 2002 on a la Lancia Fuvia la 205 T16 pour Pax Peak avec son aileron démesuré on a aussi la Quattro pour Pax Peak et puis on a la fameuse 208 T16 Pax Peak avec deux livrées différentes et enfin une Suzuki Pax Peak SX4 donc aussi on les voit de toute façon elles sont vraiment designées pour cette épreuve là avec des ailerons qui sont vraiment démesurés dans tous les sens et donc bon voilà donc quand on commande quand on commence pardon le mode carrière on a une petite 106 qui nous est proposée et il va falloir faire ses classes pour débloquer des crédits et puis débloquer des voitures aussi et les acheter pour pouvoir petit à petit grimper les échelons et faire un petit peu la carrière sur les traces de Sébastien Loeb donc voilà pour l'aspect l'aspect voiture disponible donc il y en a quand même pas mal il faut souligner l'effort de fait il y a quand même un éventail assez large au niveau des voitures c'est plutôt cool on regretterait qu'il n'y ait pas de mono je m'entends parce qu'il y a quand même des épreuves même si c'est des rallies on peut s'apparenter à des courses de côte il pourrait y avoir des petites épreuves comme ça avec des monobikes ça aurait été sympa et donc voilà on a un multijoueur on peut jouer en réseau avec d'autres joueurs sur Steam après les options voilà c'est tout ce qui est aspect ou attrait au réglage du jeu et voilà après on a deux choses qu'on peut faire on peut faire le test drive et on peut aller visiter le contenu téléchargeable le contenu téléchargeable je crois que c'est des livrets donc il faudrait pouvoir avoir le jeu original mais comme je ne l'ai pas je suis démasqué en fait c'est simple le contenu téléchargeable ce sont des livrets qui ont été proposés par des autres joueurs et donc on peut les télécharger si elles nous plaisent et puis on peut les coller sur notre voiture et puis se faire plaisir je pense qu'il y a d'autres choses aussi encore mais je n'ai pas je n'ai pas approfondi la question et le test drive c'est tout simplement pour essayer la voiture que l'on vient d'acheter ou tout simplement la voiture que l'on a ici sur un parcours qui est à côté de notre usine que l'on voit derrière donc on va commencer par le mode carrière on va attaquer tranquillement et donc le mode carrière on a les épreuves petit à petit avec le début avec la voiture que l'on a qui nous permet de commencer après on va attaquer les catégories suivantes qui seront le junior le vintage la nouvelle ère les voitures emblématiques et une classe ouverte où l'on peut faire un peu de tout et après on a la classe maître extrême et enfin on finit avec les événements l'hub où là on va avoir un avis du gros niveau alors on va prendre du début j'avais commencé vite fait à faire une course juste comme ça pour rigoler donc dans les débuts on est dans une classe de roues motrices on a rookie pro et une épreuve avec des voitures des années 70 donc on va commencer par le commencement et puis la première épreuve on a quatre épreuves qui nous sont même plus que ça on a quelques épreuves qui nous sont proposées ici sur la première classe donc on voit que j'ai fini au mieux que j'ai fini neuvième mais bon j'ai joué avec la manette donc c'était pas très précis pas très précis dirons-nous on a l'Australie l'Alsace le rallye d'Alsace le rallye de Suède le rallye cross une autre épreuve de rallye cross une spéciale à Mexico en Finlande une autre épreuve de rallye cross et enfin une dernière épreuve de rallye cross où on va pouvoir se mesurer et puis finaliser un petit peu le championnat donc on va attaquer par cette première épreuve en Italie sur le circuit sur le tracé de Sanremo et donc voilà on voit la difficulté je l'ai réglée en moyen un style de pilotage semi-pro on a notre petite 106 rallye qui est présente ne vous attendez pas à ce que je fasse des réglages ou quoi que ce soit de la voiture parce que j'y connais absolument rien et là on est vraiment dans le dans le vif du sujet on va voir un petit peu à quoi ressemble le jeu et donc vous voyez ces temps de chargement qui sont pas forcément très longs en plus pour indication je l'ai installé sur un disque dur qui est pas forcément très rapide donc preuve en est que les rallye les chargements sont pas très longs graphiquement ce que je peux en dire par rapport à WRC5 qui est le seul point de comparaison que j'ai puisque c'est le seul autre jeu de rallye que j'ai pu essayer je le trouve très joli je le trouverai limite à la limite plus joli que WRC5 après j'ai pas eu l'occasion de tester Dirt Rallye mais je sais que Dirt Rallye c'est la référence pour moi actuellement en termes de jeu de rallye et graphiquement c'est vraiment une tuerie et donc ce Sébastien Lobevo graphiquement je le trouve très joli il faut dire ce qu'il est ça peut être peut-être pour certains j'ai eu pas mal de retours de ce jeu qui disait que c'était pas un jeu forcément très passionnant qu'il était pas terrible que la simulation était pas top notamment vous verrez demain normalement si Reznor a réussi à s'en sortir avec ses problèmes techniques vous devriez avoir demain sa vidéo de test et de présentation son ressenti sur ce jeu de rallye puisque lui c'est vraiment en termes de sim gaming c'est vraiment il a vraiment un cran de pilotage au dessus il participe beaucoup à des événements organisés par des sites de sim racer et donc j'ai oublié le nom c'est pour ça que je bafouille un petit peu mais l'essentiel c'est que il participe quand même à pas mal d'event et il pilote vraiment il a vraiment une bonne connaissance technique une bonne approche technique qui permet de lui appréhender de bonne façon tout ce qui est aspect réglage des voitures pour vraiment être le plus à l'aise possible derrière son volant sur son jeu donc lui il vous donnera ses impressions demain mais ce que j'ai pu en entendre parler de sa part c'était que c'était pas une réussite ce Sébastien Lobevo donc je vais me faire mon opinion mais moi pour l'instant avec le volant j'ai quand même pas encore une grosse expérience donc on va regarder ce que ça donne donc là ici quand on arrive avant la spéciale on nous propose de commencer la course tout simplement on peut accéder à une partie réglage de la voiture où on va pouvoir régler tout ce qui est suspension transmission frein et puis des paramètres avancés qui sont le carrossage le parallélisme l'aileron si tant est qu'il en faut vu que je suis absolument novice dans le domaine j'ai pas envie de m'amuser à faire des réglages complètement aléatoires et qui vont m'amener à faire de la merde voilà les infos sur l'aide spéciale donc on va nous donner des infos techniques chose qu'on a déjà vu un petit peu dans l'écran de chargement le dissecticiel du carnet de notes alors en fait on va nous expliquer comment ça fonctionne on va nous faire voir comment quand le copilote nous annonce les prochaines intersections virages etc comment il faut appréhender la chose et puis des options liées à l'épreuve donc on va attaquer vous m'excuserez pour ces couleurs un petit peu complètement pourries mais voilà et donc là on a attaqué le vu du sujet on est dans l'épreuve et salut paddock bienvenue sur le OTS gauche et 6 sur droite sur petit bon et long gauche 4 40 long droite 3 et gauche et 50 donc ça va bien bah écoute ça va bien je suis en pleine spéciale sur le rallye sans remous avec une 106 rallye 6 et en pleine concentration on va essayer de ne pas avoir un pilotage trop pourri parce que je sais qu'on ne loupera pas quand on va regarder les vidéos ou même là actuellement en live il est assez spécial quoi après j'ai essayé que la démo donc je ne suis pas trop accroché alors par rapport alors par rapport à ce que j'ai pu tester quand j'ai fait mes réglages donc quand j'ai fait mes réglages je faisais les tests à la manette la conduite au volant c'est quand même vachement plus sympa alors voilà comme tu disais ça ne va pas du dirt rallye ah non dirt rallye ça reste la référence incontestée dans ce domaine là pour l'instant alors c'est vrai que beaucoup attendaient de ce 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 mais dirt rallye c'est quand même autre chose après j'ai pas je peux pas vraiment comparer parce que c'est dommage que cédric ait pas pu être présent pour en parler ce soir sur le ts mais il aurait pu nous donner son avis parce que lui et bon dirt rallye il est quand même déjà pas mal exploité d'accord et et donc je sais qu'il a un petit peu testé sébastien lobe hier donc il aurait pu nous donner un point de comparaison par rapport à dirt rallye mais je sais que moi pour avoir juste testé et voilà je me loupe la WRC5 je le trouve mieux que WRC5 en tout cas ce qui est pas compliqué en même temps voilà pas de WRC5 quoi j'ai des bons ça WRC5 à WRC4 un peu de grand de grand changement c'est sûr que c'est pas non plus ma tasse de T les jeux de rallye je suis plus salé sur des jeux de formule 1 alors je peux que faire confiance à ce qu'on me dit par rapport à des aïe 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 oh la la le ravin là j'ai complètement perdu la voiture sur une bosse je suis parti en glisse et du coup alors que j'étais en train de récupérer du temps là j'en aurais bien perdu pour le coup j'ai fait un joli plongeon la note artistique on repassera sur gauche 5 et droite 4 60 début à travers croitement et droite 6 120 attention droite épingle ouvre 120 arrivé super l'épingle le frère à main qui a pas marché bon alors première étape ça va pas être un grand succès mais bon ça nous fait finir quatrième donc c'est plutôt cool dommage ces petites erreurs dans les deux derniers secteurs ça aurait pu être mieux donc on va continuer avec donc j'ai fini à deux secondes du premier ça aurait pu être pire alors Cyril qui nous dit qu'il avait qu'il se souvient avoir joué à Colin McRae sur sur Playstation c'était il y a 15 ans et c'était la référence du jeu de rallye c'est vrai qu'à l'époque ouais ouais on peut dire ça c'était la référence du jeu de rallye parce qu'il y avait pas grand chose qui était présent il y avait donc qu'est-ce que je veux dire il y avait donc la série des Colin McRae et puis il y avait Sega qui avait proposé une série qui s'appelait V-Rally sur sa console c'était pas non plus le top du top mais ça avait le mérite d'exister en tout cas alors Paddock qu'est-ce que tu nous racontes au programme il y a eu l'ouverture de ton championnat sur F1 2015 oui effectivement tu as fait un live cet après-midi Paddock et donc tu as donc j'ai pas pu tout suivre effectivement comme je disais quand je suis passé sur ton live le problème avec YouTube c'est que quand on n'est pas abonné ben moi j'ai pas encore trouvé l'astuce pour trouver qui live et quoi ce qui n'est pas le cas sur Twitch quand on est sur Twitch on a plus facilement la possibilité de trouver qui fait quoi au moment voulu et du coup je savais pas que tu liveais juste en passant par hasard sur YouTube j'ai vu que tu étais en live parce que je suis abonné à ta chaîne et donc voilà et donc tu as fait l'ouverture de ton championnat sur F1 2015 donc ça s'est bien passé c'est pas grave ouais j'ai fait un bon départ je me suis retrouvé dans les 5 premiers qualification j'ai fini combien je crois j'avais fini 9ème ou au-delà je sais plus et 5ème et puis suite à un accrochage j'ai fini à la fin ah oui les accrochages alors ça les accrochages avec avec malheureusement sur F1 2015 l'IA qui est qui est quand même complètement bizarre on peut le dire on voit quand on voit ce qui s'est passé pour moi au dernier grand prix à Sepang c'est assez hallucinant l'IA qui ne comptabilise complètement pas le fait qu'on soit présent sur sur la piste donc du coup on se fait percuter alors qu'on essaie justement de les éviter et on se fait percuter comme de la merde et ben voilà ça a été deux grands prix de galère pour moi à cause de ça et puis toi encore qui a perdu du coup des places à cause de à cause de de l'IA une fois de plus allez on va se diriger vers l'Australie sur une spéciale et cette fois-ci ça va être de la terre on va voir comment la voiture va se comporter sur de la terre ça va être rigolo ça tiens donc on a notre je gère un petit peu moins quoi qu'on avait monté la difficulté ouais pas évident ouais c'est clair on a notre chocolatine qui a foutu le camp visiblement ça a pas dû lui plaire Sébastien Lobevo donc spéciale terreuse en Australie on va essayer de faire quelque chose je ne vois plus 3 2 1 GO droite 6 et gauche 5 40 gauche 3 droite 3 moins et long gauche 5 moins referme droite 4 plus sur gauche 5 40 20 sur gauche 4 et droite 4 plus 40 long droite 4 ouvre gauche 4 moins sur droite 5 gauche 6 une voiture qui glisse pas mal quand même sur la terre on a failli finir dans l'arbre attention droite 2 30 petite bosse et long gauche 4 plus 40 droite 6 et très long gauche 6 30 gauche 5 sur gauche corde 40 long droite 6 150 wow j'ai perdu la voiture oh putain misère donc là j'avais pris j'avais des chronos qui étaient pas trop mauvais et du coup j'en aurais perdu j'aurais perdu un max de temps on fait chier 20 secondes de retard la 23 même attention droite 6 sur petite bosse 160 droite 5 plus et gauche 5 et droite 6 moins bon comme vous le savez on est pas là pour performer on est vraiment là pour découvrir le jeu attention gauche 6 referme cap droite 3 immédiat très long droite 6 130 gauche 6 moins attention reste à droite sur petite bosse sur gauche 6 très dehors droite 6 plus gauche 6 droite 5 plus et gauche 4 plus 40 gauche 5 plus et droite 5 long gauche 6 referme droite 2 brutal referme gauche 5 40 gauche 5 ouvre sur saut 40 droite 6 gauche 6 et long droite 5 moins gauche 4 70 droite 6 moins et gauche 6 plus attention droite 5 sur bosse et gauche 6 referme très long droite 4 et gauche 5 moins droite 5 et droite 4 ouvre gauche 5 40 arrivée ouh alors cyril c'est vrai que tu m'avais parlé de faire du aceto je vois que tu parles avec paddock par rapport à aceto corsa c'est vrai que c'est vrai que c'est vrai que je veux bien le tester ça m'intéresserait maintenant eh bien faudrait pouvoir me faudrait que je puisse le financer ce qui n'est pas forcément évident donc au fait il y a l'aspect aussi replay de la course si on veut regarder un petit peu sa performance qui est plutôt bien foutu les personnages sont bien faits et on 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 Alors au niveau des bruits du moteur, bon ça ressemble à des bruits de moteur, après est-ce que ça ressemble vraiment au bruit de la 106 je saurais pas vous dire, dans les replays on a tendance un peu trop à entendre le bruit de la voiture qui glisse par rapport au bruit du moteur, c'est un peu dommage, mais sinon ça va c'est pas trop mal. Bon on voit que je suis pas non plus un gros joueur de rallye, c'est pas là où je suis le plus à l'aise. C'est une spéciale qui est relativement rapide, cette espèce de spéciale en Australie, c'est là où j'ai perdu la voiture et j'ai perdu énormément de temps en me foutant dans le ravin, avec la la voiture que j'ai littéralement, c'est bizarre qu'elle se soit coincée ici sur le talus alors qu'il n'y avait pas de raison, ça aussi c'est un défaut que j'ai cru entendre dire sur ce jeu, c'est à dire que la voiture une fois qu'elle est sortie de la piste, si elle est posée un petit peu sur le talus, elle se bloque donc c'est assez compliqué de en sortir. Donc voilà on voit mes performances un petit peu sur la terre. une spéciale que je referais bien sûr parce que, c'est dommage, j'avais la possibilité de faire des points sur cette spéciale, je trouvais que j'étais pas si moche que ça. Donc là on n'aura pas pris de points sur cette spéciale. c'est un petit peu sur ce jeu, c'est un petit peu sur ce jeu, c'est un petit peu sur ce jeu. c'est un petit peu sur ce jeu, c'est un petit peu sur ce jeu, c'est un petit peu sur ce jeu.